Musique Après le succès, et dans la continuité du succès de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », qui est déjà dans sa 20e année, la question du sens est devenue quelque chose de communément admis. Et j'ai souhaité continuer ce travail à travers un nouvel ouvrage dans lequel, au-delà de la question du sens lui-même, je propose au lecteur de réfléchir sur la question du moment où les choses lui arrivent. Et il n'est plus question simplement de dire « Voilà, pourquoi est-ce que cela m'arrive, mais pourquoi est-ce que cela m'arrive maintenant ? » Et donc j'ai proposé dans cet ouvrage de mettre en lien un certain nombre de situations et de moments clés de la vie avec des grandes représentations qui appartiennent à nos cultures, que ce soit les cultures occidentales ou les cultures orientales, pour pouvoir illustrer comment nos vies sont organisées en forme de cycles et répondent à des contraintes et éventuellement à des moments clés qui sont liés à ces cycles. Pourquoi la médecine moderne se dispense-t-elle de cette étude du sens ? Je pense tout simplement parce que ça n'est pas son propos, ça n'est pas ce qu'on lui demande. Nous sommes à nouveau issus d'une compréhension du monde post-cartésienne qui n'a qu'une idée, c'est que la vie et le réel, c'est ce qui est visible et ce qui est perceptible. Et que lorsque quelque chose d'inconvénient, de négatif, de douloureux nous arrive, l'idée fondamentale, c'est de faire que ça ne nous gêne plus, que ça ne génère plus de souffrance, de problématiques. Et donc on a demandé à la médecine moderne d'avoir comme efficacité de faire taire le symptôme. Et sa préoccupation à elle, c'est celui-ci. Ça n'est pas de s'inscrire en amont de cela et de voir comment ce symptôme est arrivé de façon à pouvoir éventuellement éviter qu'il ne se reproduise. Son but et sa finalité, c'est de faire que l'état et la dimension physiologique et mécanique du corps redeviennent confortables. À partir de ce moment-là, on a développé des outils, on a développé des traitements et des dimensions qui sont un certain nombre de fois particulièrement efficaces lorsque c'est nécessaire, mais qui laissent toujours, toujours le patient avec une sorte de vide, de manque, parce que celui-ci, une fois sorti de l'ornière et de la difficulté, se demande « mais est-ce que ça ne va pas m'arriver à nouveau ? » « Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça ne se reproduise pas ? » « Et est-ce que j'ai quelque chose à comprendre dans ce qui m'est arrivé ? » Il faut savoir que dans le livre, je définis quels sont les grands cycles, pas de façon exhaustive, mais quels sont les cycles principaux qui nous impactent, qui nous concernent. Il y a des très grands cycles qu'on appelle, qu'on illustre à travers la durée d'un cycle d'Uranus, qui sont de 84 ans, qui se divisent en quatre périodes, où on trouve des moments clés qui sont 21 ans, 42 ans, 63 ans, et bien entendu 84 ans. Et beaucoup d'entre nous ont déjà dû constater, soit pour eux-mêmes, soit pour des membres de leur famille, qu'effectivement, à 42 ans, il y a eu un infarctus, ou il y a eu un AVC, qu'effectivement, c'est après 63 ans qu'a commencé à émerger, à naître un Alzheimer. La science vient d'ailleurs de se rendre compte que l'Alzheimer, qui apparaît aux environs de 63-65 ans, et bien théoriquement, semble bien avoir démarré 21 ans plus tôt, c'est-à-dire vers les 42 ans. On voit bien qu'il y a des cycles qui existent comme ça, et qui marquent les grands moments où des proches, où nous-mêmes avons pu souffrir de quelque chose. On peut se servir de cet ouvrage de manière préventive, et je présente à l'intérieur de l'ouvrage un outil qui s'appelle le tempogramme, sur lequel chacun d'entre nous pourra poser les dates importantes de sa vie, pour voir quels sont les cycles majeurs qui régissent la sienne. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, être capable d'anticiper ces cycles qui peuvent arriver, notamment en ayant identifié qu'est-ce qui a pu faire que dans les phases précédentes, ceux-ci ont été un petit peu difficiles. Eh bien, à travers les grilles de lecture que je propose, à travers des grilles de dates et de schémas, à travers l'outil du tempogramme, chaque lecteur pourra se faire sa part de vérité par rapport à cela, et éventuellement éclairer d'un nouveau regard ces moments où le chemin de vie est un petit peu tensionnel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –